Maintenant le cadre de vie. Certains ont promis, notamment l'équipe sortante, la fois d'avant, ils le promettent encore, nous on propose vraiment de le faire parce qu'on pense que c'est fondamental, nous allons agrandir la cantine et la rénover, parce que c'est inadmissible que les enfants mangent sur trois services. Des fois on entend deux services et demi, mais bon, ça c'est pas entendable, c'est trois services. Les élèves mangent dans des conditions déplorables, les personnels municipaux qui encadrent, ils travaillent dans des conditions déplorables et à la fin, c'est les enfants et les agents municipaux qui en pâtissent. Donc il faut faire vraiment quelque chose sur la cantine. J'insiste bien, l'équipe sortante, qui prétend être renouvelée mais qui n'est pas tant que ça, puisqu'on reprend les mêmes, on rajoute quelques nouveaux mais on continue. L'équipe sortante a promis une cantine juste avant les dernières élections, une fois élue, on en a parlé une fois dans un conseil municipal et ça a été enterré. Donc après, chacun pensera ce qu'il veut, on fait confiance au sein de ma mère. En tout cas, nous on le propose et c'est pour le faire, parce que ça nous tient vraiment à cœur. On parle des services à la population, l'école c'est important d'en avoir une et il faut que les enfants puissent manger dans des bonnes conditions pour pouvoir apprendre comme il faut. Deuxième problème sur cette cantine, c'est que dès lors qu'il y a une grève, dès lors qu'il manque des agents, la cantine ne fonctionne pas. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont obligées de prendre un jour de congé ou de s'absenter des fois sans être payé pour faire manger leurs enfants pendant ce temps de cantine. Ça peut arriver jusqu'à 10 fois par an. Donc nous, ce qu'on mettra en place si nous sommes élus, c'est un service d'accueil minimum les jours où il n'y aura pas la cantine. Ça nous paraît une évidence. En attendant, on a une équipe sortante qui ne l'a jamais fait pendant 6 ans, qui ne le propose même pas dans son programme. Donc on pense que c'est fondamental et que c'est inévitable de mettre ça en place. Alors qu'on soit bien d'accord, on ne va pas se substituer aux agents municipaux, casser les grèves lorsqu'il y a une grève. Non, encore que quand les conditions seront meilleures, je pense qu'il y aura moins de grèves. Non, nous ce qu'on propose, c'est de la restauration avec repas tiré du sac en mode dégradé avec des personnes adultes qui viennent surveiller les enfants pendant le repas. Donc ça c'est le versant sur les bâtiments municipaux.